On va imaginer qu'on a un objet qui se déplace avec une certaine vitesse, donc on peut penser à un point mobile par exemple, et on va dire que sa vitesse en fonction du temps, c'est 5 mètres par seconde. Alors là, c'est un mouvement rectiligne uniforme, puisque la vitesse est constante, et comme la vitesse est positive, on peut imaginer que le déplacement se fait vers la droite. Si on avait une vitesse négative, on pourrait l'interpréter comme un déplacement qui se fait dans le sens opposé, donc vers la gauche. Alors ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est se demander quelle est la variation de distance, donc la variation de position du mobile, je vais l'indiquer comme ça, delta x, pendant un certain intervalle de temps, alors l'intervalle de temps, je vais le noter delta t, delta t, la lettre delta, tu sais, c'est la lettre qu'on utilise en général pour représenter des variations. Donc on se demande quelle est la variation de la position de l'objet qui se déplace au cours d'une certaine variation de temps, et pour fixer les idées, ici on va prendre un intervalle de temps qui est de 4 secondes, 4 secondes, donc par exemple c'est entre t égale 0 et t égale 4 secondes. Alors la première chose qu'on peut se dire, c'est se rappeler de ce qu'on appelle une vitesse, la vitesse v en général, on sait que c'est la distance parcourue, d, divisé par le temps de parcours, et donc ici en fait, avec les notations qu'on a utilisées, cette vitesse, ça sera la variation de la position, qui est la distance parcourue, je la note delta x, divisé par le temps de parcours, qui est l'intervalle de temps qu'on considère delta t. Voilà, ça c'est vraiment un rappel de quelque chose de vraiment très élémentaire, que tu connais depuis longtemps, mais ce qu'on peut voir, c'est aussi que la vitesse v en fonction du temps, et bien en fait c'est un taux de variation, c'est le taux de variation de la fonction position, x de t, qui dépend du temps, au cours d'un certain intervalle de temps. Alors ce qu'on peut faire à partir de cette relation-là, c'est multiplier des deux côtés par delta t, et ça, ça nous donne la variation de position, delta x, qui donc est égale à v, qui est la vitesse, multipliée par le temps de parcours, donc l'intervalle de la variation de temps, delta t, qu'on a considéré. Donc là non plus, je ne t'apprends rien de nouveau, c'est vraiment quelque chose que tu sais depuis longtemps. La distance parcourue, c'est la vitesse fois le temps de parcours. Alors maintenant ici, ça nous permet de déterminer delta x avec ces conditions-là, la vitesse qui est égale à 5 secondes, 5 mètres par seconde, et puis le temps de parcours qui est de 4 secondes. Donc ça nous donne que delta x ici est égal à 5, qui est la vitesse, fois 4, qui est le temps de parcours. Et donc ça fait 20. Alors il faut réfléchir aux unités, on peut le faire ici. Les unités, je vais le faire ici. On a des mètres par seconde, donc c'est des mètres divisés par des secondes, ça c'est la vitesse, qu'on multiplie par un temps, une durée de parcours, donc des secondes. Et tu vois que là, les secondes se simplifient, donc ce qu'on obtient ici, ce sont des mètres. Voilà. Donc ce qu'on a vu tout simplement, c'est que si un mobile se déplace à une vitesse constante de 5 mètres par seconde pendant 4 secondes, eh bien la distance qu'il parcourt, c'est 5 fois 4, c'est-à-dire 20 mètres. Alors tu vas me dire que jusque-là, je n'ai rien appris du tout, et effectivement c'est vrai, mais j'ai fait ça parce que ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est relier ça à un calcul d'air, et précisément au calcul d'une certaine portion de plan, comprise sous la courbe de la vitesse, entre les deux instants qu'on considère. Alors je vais faire un graphique, on va illustrer ça. Voilà, je fais mon repère. Donc ici, c'est le temps T en secondes, et puis ici, c'est la vitesse V en mètres par seconde. Voilà. Alors, je vais prendre ici, là c'est T égale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, mon échelle sur l'axe des abscisses, et puis sur l'axe des ordonnées, je vais dire qu'ici c'est 5. Et du coup, je peux tracer la courbe représentative de la fonction vitesse, c'est une droite horizontale qui passe par ce point-là, donc voilà. Ça, c'est la courbe d'équation Y égale V de T. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a multiplié la variation de temps, donc delta T ici, par la vitesse. Alors l'intervalle, je peux le représenter ici, c'est toute cette partie-là. Voilà, ça c'est delta T. Et puis la vitesse, c'est cette hauteur-là, donc c'est tout ça. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est multiplier ça par ça, et en fait, géométriquement, à quoi ça correspond ? Eh bien tout simplement, ça correspond à calculer l'air de ce rectangle qui est ici. Alors ici, en général, quand tu fais ce calcul-là, tu obtiens des unités d'air, souvent c'est des mètres carrés, parce qu'on a des mètres ici et des mètres là, mais là, ce n'est pas le cas. Ici, on a des secondes multipliées par des mètres par seconde, et du coup, finalement, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien cette air-là, elle s'exprime en mètres. Alors j'aurais plutôt dû colorier ça en rose, donc c'est l'air de ce rectangle-là. Et je prends ce rose-là parce qu'effectivement, ici, ce qui est important, c'est que l'air de ce rectangle, eh bien c'est cette valeur-là qu'on a obtenue, c'est 20 mètres. Et donc ça correspond à la distance parcourue par le point mobile ici, au cours de cet intervalle de temps. Donc cet air-là, c'est 20, et donc c'est c'est 20 mètres. Alors, ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un lien entre la variation de position au cours d'une certaine variation du temps et l'air sous la courbe de la fonction vitesse au-dessus de cet intervalle de temps. Alors on va essayer de creuser cette idée-là, le lien qui existe entre la variation de position d'un mobile qui est animé d'une certaine vitesse et l'air de la courbe sous la fonction vitesse. On va le faire avec un exemple un petit peu plus compliqué. Alors on va prendre un mobile qui est animé d'une certaine vitesse. Alors je vais prendre quelque chose d'un peu plus intéressant. On va dire que sa vitesse, c'est 1 mètre par seconde pour une première partie du trajet qui est celui qui correspond aux instants t compris entre 0 et 2, par exemple. Et puis, pour les instants strictement supérieurs à 2, et bien sa vitesse sera de 2 mètres par seconde. Donc 2 mètres par seconde pour t strictement supérieur à 2. Alors je t'engage à mettre la vidéo sur pause à ce stade-là pour essayer de tracer déjà la courbe représentative de la fonction vitesse et puis ensuite d'essayer de déterminer la variation de la position au cours des, disons, des 5 premières secondes. Alors à toi de jouer et on se retrouve tout à l'heure. Alors on va le faire ensemble. Donc ici j'ai dit qu'on prenait un intervalle de temps delta t égale à 5 secondes. Donc on prend par exemple l'intervalle, l'instant t égale 0, pardon, et l'instant t égale 5, 5 secondes. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais tracer la courbe représentative de la fonction vitesse. Donc voilà mes axes. On va dire que donc ici c'est le temps t en secondes et ici c'est la vitesse v en mètres par seconde. Et donc je vais dire que ça c'est 1 mètre par seconde et ça c'est 2 mètres par seconde. Ensuite sur l'axe du temps, l'axe des abscisses, je vais mettre 5 ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et puis ici 6. Donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors maintenant comment est-ce qu'on peut tracer la courbe représentative de la fonction vitesse ? Et bien pour t compris entre 0 et 2 inclus, la vitesse c'est 1 mètre par seconde. Donc ici je vais avoir un segment de droite comme ça avec les bornes incluses. Et puis pour t strictement supérieur à 2, et bien la vitesse passe à 2 mètres par seconde. Alors c'est pas tout à fait cohérent parce que dans la vie réelle, passer d'une vitesse de 1 mètre par seconde à 2 mètres par seconde, il va falloir passer par des états intermédiaires. Là c'est pas le cas, c'est juste un exemple comme ça. En tout cas pour t strictement supérieur à 2, donc pour t égale 2, la vitesse c'est 1 mètre par seconde. Mais dès qu'on dépasse la valeur 2, la vitesse c'est 2 mètres par seconde. Voilà. Donc ça c'est la courbe d'équation y égale v de t, qui est avec la vitesse qui est définie ici. Et ici donc on s'intéresse à la variation de position du mobile entre l'instant t égale 0 et l'instant t égale 5, donc c'est toute cette partie-là, tout cet intervalle de temps qui est ici. Et pour calculer cette variation de position, ce qu'on peut faire c'est décomposer le problème en deux parties. On peut déjà regarder ce qui se passe entre l'instant t égale 0 et l'instant t égale 2, donc sur cette partie-là ici. Et sur cette partie-là on a une vitesse constante, et on sait que, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, que la variation de position entre l'instant t égale 0 et l'instant t égale 2, c'est l'intervalle de temps multiplié par la vitesse ici, donc c'est l'air de ce rectangle-là, et donc c'est 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Donc ça sera des mètres par seconde fois des secondes, donc des mètres. Ensuite, entre l'instant t égale 2 et l'instant t égale 5, donc c'est cette partie-là cette fois-ci, cette deuxième partie de notre intervalle total de temps. Ici, la variation de position sera l'air de cette partie-là. On va multiplier l'intervalle de temps, donc la longueur de cet intervalle-là, par la hauteur du rectangle, qui est cette longueur-là. Et donc l'air de ce rectangle, je peux la calculer assez facilement, c'est la base, c'est-à-dire 5 moins 2, c'est-à-dire 3, fois la hauteur, qui est égale à 2. Donc ici, on a 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Et comme tout à l'heure, ce sont des mètres par seconde fois des secondes, donc des mètres. Et donc pour terminer ici, sur cet intervalle de temps, la variation de position, delta x, la variation totale de position, ça sera 2 plus 6, c'est-à-dire 8 mètres. Voilà. Alors, j'espère que ça, ça te donne, ça te fait comprendre que la variation de position peut être interprétée comme l'air sous la courbe de la vitesse entre les deux instants qu'on considère. Et en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la vitesse, c'est un taux de variation. Donc en fait, on peut généraliser cette idée et se dire que quand on a la courbe représentative d'un taux de variation quelconque, d'une quantité par rapport à une autre, et bien quand on calcule l'air d'une portion de plan sous la courbe de ce taux de variation pendant une certaine variation de la variable indépendante, et bien on obtient la variation de la quantité qu'on considère.